C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères afin de lancer ensemble notre campagne mondiale pour l'abolition de la peine de mort. J'ai souhaité en effet que notre diplomatie se fixe, au moins pour les deux années qui viennent, une grande cause dont elle fera une priorité, l'abolition universelle de la peine de mort. C'est, je crois, l'identité et la grandeur de notre pays de promouvoir des principes auxquels s'attache une valeur universelle. Et la suppression de la peine de mort en fait partie. Notre pays, chacun le sait, a décidé cette abolition il y a maintenant 31 ans. Mais la France veut agir pour faire partager partout ce message et nous avons décidé de mobiliser l'ensemble de notre réseau diplomatique en ce sens. Ensemble, nous sommes décidés à porter ce combat au-delà de nos frontières. Et c'est une nécessité. L'an dernier, pour la seule Chine, entre 4 000 et 8 000 personnes ont été exécutées et cette approximation même est évidemment tragique. Derrière la Chine, dans un classement horrible, les quatre pays ayant procédé au plus grand nombre d'exécutions sont l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et les Etats-Unis. Et il reste aujourd'hui, pense-t-on, dans les couloirs de la mort, près de 20 000 personnes en attente d'exécution. La mobilisation contre la peine de mort porte pourtant ses fruits. Deux tiers des 193 pays de l'ONU n'appliquent plus la pleine capitale et c'était un tiers seulement il y a 10 ans. Chaque suspension d'exécution, chaque nouveau moratoire est une victoire. Mais un moratoire, c'est toujours réversible, comme l'illustrent notamment les neuf exécutions récentes en Gambie après pourtant 27 années de moratoire. C'est pourquoi l'action doit être menée pour l'abolition totale, car la peine de mort, inefficace, irréversible et inhumaine, est triplement injustifiable. Beccaria, le père de l'abolitionnisme, l'avait déjà montré il y a plus de 200 ans, contrairement à une prétendue sagesse populaire qui n'est qu'un aveuglement de masse, il n'existe pas de lien entre la peine de mort et la baisse de la criminalité. Celle-ci est une peine inefficace. En mettant hors la loi la peine de mort, je pense qu'une société montre la valeur supérieure qu'elle accorde à la vie. Non seulement la loi ne perd aucune force à refuser de tuer, mais au contraire, en excluant la mort de son champ, elle renforce l'interdit de tuer qui devrait être la loi fondamentale partout et toujours. S'il est un critère qui permet de juger les progrès d'une société, c'est bien l'abolition de la peine capitale. Voilà pourquoi le gouvernement français a décidé de relancer la mobilisation pour l'abolition universelle de la peine de mort. Ce faisant, nous ne prétendons donner aucune leçon. Nous voulons simplement partager nos valeurs et notre expérience. Mesdames et Messieurs, l'abolition est généralement progressive. Elle commence souvent par un moratoire. Le passage du moratoire à l'abolition n'est pas un acte technique, c'est un choix politique et un choix délicat, car il mobilise moins l'opinion, beaucoup se disant « à quoi bon ? » dès lors qu'aucune exécution n'est plus pratiquée. Et cependant, c'est un pas essentiel, le seul qui rende sans retour le refus de l'illivercible, notamment lorsque, comme ce fut le cas au Mexique, un État fédéré veut revenir sur une décision fédérale. Nous devons donc, nous allons donc nous mobiliser à tous les niveaux. La communauté internationale porte une responsabilité particulière, car la peine capitale atteint par définition l'universel et le viol. Nous proposons aux responsables, chefs d'État et de gouvernement, parlementaires, dirigeants d'organisations internationales, militants, les arguments et les outils permettant d'atteindre le plus rapidement possible une abolition effective dans le monde entier. J'ai eu l'occasion de réunir à New York le 27 septembre dernier, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, avec notamment nos amis du Bénin, de Suisse, d'Espagne et de Norvège, une coalition de plus de 50 États de tous les continents qui partagent notre initiative. Cette action doit être amplifiée. Notre objectif est de mobiliser le plus largement possible pour soutenir la cause abolitionniste. L'Organisation des Nations unies y participera, à travers notamment son secrétaire général, dont on a entendu le message. J'appelle tous les États observant un moratoire de fête à s'engager positivement lors du prochain vote de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, portant instauration d'un moratoire universel. Cet engagement est d'ailleurs pleinement conforme à la mission des organisations internationales et des États qui veulent contribuer au progrès de l'humanité. Les tribunaux internationaux n'appliquent pas la peine de mort, c'est même une des conditions de leur existence et de leur légitimité. La diplomatie française agira sur le terrain pour alerter et pour convaincre. Des plans d'action, pays par pays, sont et seront élaborés. Des initiatives seront prises avec une mobilisation particulière dans les pays qui pratiquent encore la peine capitale. Organisation de conférences, lancement de partenariats avec les ONG, sensibilisation des médias, « Nos diplomates porteront avec ténacité partout le flambeau de l'abolition ». Cela fait partie du message humaniste et universaliste de la France. Mesdames et Messieurs, ce soir, la France se tient aux côtés des milliers d'hommes et de femmes, je l'ai dit, dans le monde qui attendent dans les couloirs de la mort et des dizaines, peut-être même des centaines de millions d'autres qui, comme nous, les soutiennent. Au peuple qui pratique encore la peine capitale ou qui hésite, il faut répéter les paroles de Victor Hugo, « Vous ne l'abolirez peut-être pas aujourd'hui, mais n'en doutez pas demain, vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront ». Alors, ne perdons pas de temps ni de vie. Abolir la peine de mort, c'est faire progresser la justice et l'humanité tout entière. C'est pourquoi c'est, et ce sera, le message de la France. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements